bonjour je vous ai déjà parlé abondamment dans mes dernières vidéos des douleurs cervicales des douleurs lombaires et des névralgies qui leur sont attachés névralgie brachale névralgie occipital névralgie sciatique cruralgie coccygodinie pour les cités que les plus fréquentes entre les deux se situe la région dorsale moins souvent touchée qu'elle est relativement solide car renforcée par la cage thoracique c'est à dire les côtes et le sternum en avant néanmoins 10% des personnes qui me consultent souffrent du milieu du dos soit au niveau de la colonne elle même ici soit sur les côtés suivant le nerf intercostal le nerf intercostal qui part d'ici et qui fait le tour et qui vient jusque ici jusque le vent soit encore des douleurs musculaires d'origine nerveuse promenant des vertèbres cervicales basses des vertèbres dorsales bien sûr soit de séquelles d'accident récent ou ancien ayant fracturé ou tassé les plateaux vertébraux parfois de façon discrète expliquant la difficulté du diagnostic médical soit encore de lésions irritatives d'origine posturale suite à des chocs effort lésions dites de dystrophie de croissance ou épiphysite qui se manifeste par un dos rond survenant chez l'adolescent j'ai consacré une vidéo à ce sujet vous en trouvez le lien dans la description ci-dessous je ne vais pas ici vous donner tout le programme d'exercice qui est expliqué dans le détail dans mes formations sur l'arthrose mais je vais vous en donner les principes directeurs si vous n'avez pas vu d'ostéopathe posturologue il faut commencer par là pour faire un état des lieux pour traiter les lésions fonctionnelles des blocages vertébraux les rétractions des fascias et commencer à corriger la posture bien entendu il faut aller le voir avec des radios récentes sans oublier de libérer le diaphragme qui lorsqu'il est spasmer vous bloquent dans une position vicieuse qui comprime à la fois les disques vertébraux dorsaux cervicaux et lombaires et en plus qui vont comprimer et provoquer la descente des organes digestifs et pelviens sans parler des problèmes respiratoires et cardiaques qui peuvent y être associés il faut que vous sachiez que si vous ne faites pas ce qu'il faut maintenant vos viathebs vont progressivement c'est assez sur l'avant avec pincement et ostéophytes ou brutalement par une fracture tassement si vous avez de l'ostéoporose ceci peut arriver et je l'ai vu souvent en soulevant un simple pot de fleurs ou un sac à provisions je l'ai souvent vu chez des personnes très âgées mais aussi chez des personnes de 60 ans et même moins alors que faire préventivement ou curativement tout d'abord il faut trouver la cause des douleurs en sachant que la source du conflit peut se situer à plusieurs dizaines de centimètres voire aux antipodes de la zone douloureuse par exemple niveau cervical bas vous aurez des douleurs ici au niveau de l'homoplate si vous avez des problèmes posturaux au niveau du pied vous pourrez avoir des répercussions au niveau dorsal et cervical etc et donc il faut rechercher ces gros systématiquement ce qui n'est hélas que rarement fait c'est tout l'intérêt de la démarche ostéoposturale effectuée par de plus en plus d'ostéopathes qui passe en revue tous les paramètres corporels des pieds à la tête et de la tête aux pieds pour tenter de trouver là où les causes cachées qui sont des sources insidieuses responsables de on va dire 80% des douleurs inflammatoires et qui en l'absence de soins éradiquants quand cela est possible ces causes tu l'appelles foyers toxiques ou champ perturbateur mais aussi lésions ostéopathiques primaires etc ces lésions vont inéluctablement évoluer vers l'aggravation dans tous les cas c'est en associant une correction de la posture après des blocages des structures des moments de redressement dorsal d'étirement des fascias et des muscles rétractés rétractés ici 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 surtout également au niveau pectoral en renforçant les muscles faibles et atrophiés en réapprenant la marche posturale correcte en apprenant les techniques de relaxation notamment de maîtrise de la respiration diaphragmatique et l'adoption d'un mode de vie favorable à une longévité en bonne santé en conclusion les dorsalgies douleurs dorsales ne doivent pas être traitées de façon seulement symptomatique mais être prise très au sérieux et être l'objet de soi au long cours c'est dire toute la vie voilà c'est tout pour cette petite vidéo d'information santé durable si vous êtes concerné et bien passer à l'action sans tarder sinon si vous connaissez des personnes qui ont ce problème faites en profiter vos proches et notamment s'il y a des enfants même qui n'ont pas de problème un des adolescents ou des pré-adolescents car c'est la période critique qui si elle est mal suivie peut être le point de départ d'une arthrose vertébrale de l'adulte aux conséquences parfois lourdes si cette vidéo vous a semblé utile bien je vous remercie de cliquer sur j'aime si vous n'êtes pas abonné et bien abonnez-vous je vous en remercie à l'avance et surtout cliquez sur la petite cloche de notification pour être informé à chaque parution de nouvelles vidéos si l'arthrose est votre problème eh bien je vous conseille d'aller voir mes programmes de prise en charge personnelle de cette pathologie encore trop souvent négligée avant le stade d'irréversibilité où la chirurgie reste le seul recours il faut agir au début mais surtout éviter l'aggravation c'est tout pour aujourd'hui votre santé est un capital qui vous appartient de gérer vous même en complémentarité avec les soins de vos praticiens merci à vous pour votre attention prenez soin de vous à très bientôt